Pour choisir le bon matériel, je recommande la lecture du livre. Ceci étant pour ne pas non plus jeter la pierre du tout et notamment aux séries qu'on peut vendre ou aux demi-séries qu'on peut vendre dans les magasins comme un package, ces séries-là de toute façon sont plus performantes que les séries réglées professionnellement que l'on jouait il y a une trentaine d'années. Donc ça couvre quand même l'essentiel des besoins du golfeur, ces séries-là. On a eu effectivement une évolution qui est comparable à celle du tennis et au niveau technique bien sûr on a découvert les mêmes matériaux et on a fait de notre côté ce que l'on pouvait ou ce que l'on devait faire avec ces matériaux-là alors qu'au tennis ils en ont fait peut-être autre chose. A l'époque de Borg, je ne sais pas si je l'ai fini en jouant des raquettes en bois mais en tout cas il a dû commencer à jouer des raquettes en bois et nous on est exactement dans le même phénomène. J'ai joué des tournois pro avec des clubs en bois, des têtes à emperciment qui est un bois spécifique pour ce type d'usage. Aujourd'hui c'est fini, le bois n'existe plus dans les clubs de golf.